bonjour aujourd'hui on va faire un petit tagine qui vraiment c'est un tagine mythique marocain donc pour cette recette j'aurai besoin de reins de veau ou de bœuf comme vous voulez moi j'ai pris des reins de bœuf que j'ai coupé en petits morceaux j'ai enlevé tout ce qui est gras et tout je vais le mélanger avec un peu de foie de veau que j'ai découpé en petits morceaux donc les mêmes morceaux j'aurai besoin pour cette recette d'une petite tomate que j'ai râpée de deux gousses d'ail de deux cuillères à soupe de persil ciselé un demi verre d'huile d'olive et j'aurai besoin pour les épices donc un peu d'érissa ça c'est facultatif un peu de cumin un peu de sel un peu de poivre un peu de piment doux et une cuillère à soupe d'oignon sec si vous n'en avez pas ce n'est pas la peine de le mettre donc qu'est ce que je vais faire tout d'abord je vais prendre les reins et le foie et je vais les mélanger à toutes les épices dessus avance d'un des petits only de la bouche Halent un candy de un peu plus d'alas de l'harrysé un peu plus d'alas de l'keymoune un peu plus d'alas de la peynonie un peu plus d'alas de filflahmara et un peu plus d'alas de la peynonie d'alas de baile un peu d'alas rarie qu'à l'a振ître un petit peu une fois que l'a vendredi les galves un petit peu un peu Donc, comme vous voyez ici, je mélange le foin et les reins avec toutes les épices. J'ai mis le persil, le poivre, le sel, un peu de rissa, un peu de cumin. Je vais mettre le piment doux et je vais mettre aussi, pour l'ail et les tomates, je vais les cuire un tout petit peu avant de les rajouter. Je vais mettre là la cuillère d'oignon sec et je vais rajouter un peu de rissa. Voilà, donc ça, je vais les mélanger avec un peu d'huile et je vais les laisser macérer pendant un quart d'heure et on se retrouve. avec toutes les options. et avec un peu d'azide, ce qui m'a donné, c'est un peu d'eau et un peu d'azide, et ce qui m'a donné, c'est un peu d'huile et un peu d'azide et ce qui m'a donné, c'est un peu d'azide et c'est un peu d'eau Alors ici comme vous voyez, j'ai mis le reste d'huile dans une poêle, j'ai mis la tomate râpée et l'ail et donc je vais un petit peu les laisser mijoter jusqu'à ce que l'ail soit un peu cuit et après je rajoute le foie et l'airain Prenons une fois, il y a un peu de la personne qui est boule à l'ail, on se dit de l'ail, on se dit de l'ail et on se dit de l'ail alors ici moi je ne ferai pas que pour deux personnes pas plus donc si vous voulez plus vous doublez les quantités ça dépend de ce que vous voulez mettre donc voilà moi j'ai laissé le foie et les reins marinés pendant une heure et on est un peu proué de laissé et on est un peu plus ça a peut-être laissé dans l'eau pour nous faire un peu plus de temps on va mettre et à laissé le foie on est à laissé le foie et on va mettre le foie donc on va mettre les flors maintenant j'ai rajouté le foie et les reins donc là, je n'ai rajouté ni au ni rien il faut qu'il puisse dans cette... il n'y a pas besoin d'avoir de la sauce en fait et les uns à tout ça j'ai maintenant fait le foie et le foie donc je vais faire le foie et les reins 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 ici, on met sur feu le foie parce que j'ai besoin que le foie soit bien cuit et je ne laisse pas le son de libérer le foie je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de sauce voilà, là c'est bon, je vais diminuer un peu le feu et je vais les laisser pendant 2 à 3 minutes mais il faut absolument à chaque fois que je mélange voilà, juste au bout de bout de evoké donc je vais mettre cela un peu sur la base et je vais le mettre en 1 seconder et je vais le mettre en 1 seconder voilà, je vais le mettre en 2 secondes alors comme vous voyez , la sauce, elle devient effet vous voyez, vous voyez ? il est effet, franchement c'est très très bon Vous pouvez rajouter une cuillère de vinaigre si vous ne vous donnez pas, sinon vous le laissez comme ça. Moi je le fracasse comme ça, sans vinaigre ni rien.